Comment je peux dire ça ? Profite, il y a un mec en vélo derrière, c'est très joli. Salut, ça fait un bail, je sais. Mais en même temps, en ce moment, c'est un peu la merde pour moi, parce que je n'ai plus d'appart. Je ne vais pas vous faire un pitch larmoyant sur ma précarité. Vous la connaissez. S'il n'y a plus trop de vidéos sur la chaîne, c'est parce que j'enchaîne un peu les galères. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai chômé. Je travaille là depuis des mois, j'écris constamment pour essayer de vous sortir un truc sérieux, pour revenir plus fort que jamais. Avec ma dernière vidéo, réponse à internet, j'ai essayé d'expérimenter un nouveau format, un nouveau truc, un truc plus personnel, plus incisif, plus avec les tripes. Et les retours ont été fantastiques, vous avez été super. J'ai moi-même été surpris du succès de la vidéo. Pour certains, elle fait même partie des meilleures vidéos de l'année. Et ça, j'en suis très flatté. Et je me suis éclaté à faire ce truc. Et là, ça fait six mois que j'essaye d'amener le truc plus loin en termes d'écriture. Et j'aimerais l'amener aussi plus loin en termes techniques. Parce que là, ça a été fait avec une webcam et un téléphone portable. Et c'est un format qui visuellement peut dire des choses, qui musicalement peut dire des choses. Donc j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie d'aller vers un truc qui va être plus impressionnant et plus abouti. J'ai trouvé une boîte de prod qui m'a accompagné dans ce projet. Ensemble, on a demandé l'aide au CNC. Pour ceux qui ne le savent pas, le CNC aide maintenant à financer les projets ambitieux des créateurs sur internet. Et ils nous ont donné un peu moins de la moitié de la somme qu'il faut pour faire ce projet. Donc déjà, c'est énorme. Forcément, vous me voyez venir, il faut l'autre moitié. C'est comme ça que fonctionne le CNC. On ne peut pas y échapper. Et ce n'est pas avec mon découvert que je vais financer le truc. Donc vous vous doutez bien que je suis obligé de faire un crowdfunding et surtout que je veux rester, comme d'habitude, en totale indépendance. Et ça, c'est un truc dont j'ai besoin dans mon écriture parce que vous savez qu'elle est politique. Maintenant, on a besoin de 25 000 euros pour compléter l'aide du CNC. Ce qui va nous permettre de, évidemment, vous savez comment ça marche l'audiovisuel, payer les salaires des personnes de l'équipe technique, payer la bouffe, payer l'allocation du matos, etc. Et surtout, en fait, ce projet, moi, va me permettre de sortir de la précarité financière dans laquelle je suis depuis presque deux ans. Parce que forcément, je vais faire mes heures et je vais pouvoir choper derrière l'intermittence. Ce qui va me permettre d'avoir un petit salaire confortable et une certaine sérénité d'esprit. Et ça, c'est vraiment ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir me racheter du matos, trouver un appart, parce qu'on ne trouve pas un appart quand on n'a pas d'argent, ce n'est pas possible. Et puis, voilà, pouvoir me remettre, du coup, à redevenir un peu régulier sur la chaîne, tout en travaillant sur ce projet avec l'esprit beaucoup plus tranquille. Donc, ce projet, de quoi il va parler ? Alors, ça va être quatre épisodes, un peu dans le même style, évidemment, bien plus abouti que Réponse à Internet. Des épisodes d'environ 20 minutes qui vont tous parler de plusieurs thématiques entremêlées. Dans les thèmes, je ne vais pas vous prendre la tête ici, donc vous pourrez aller consulter le Ulule, puisqu'on va mettre les titres des épisodes et à peu près de quoi ça va parler sans trop vous en dire. Ça va mêler ce que je sais faire, c'est-à-dire de la philosophie, de la politique, le tout avec une écriture un peu poétique et intimiste et une ambiance visuelle et sonore extrêmement travaillée. Parce que c'est ça que je veux vraiment, c'est à ça que sert l'argent, c'est pouvoir faire monter ça à un niveau vraiment au-dessus. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un peu longtemps, ça fait des années que je tease une espèce de série sur le bonheur, autour de la dépression, etc. J'attendais d'avoir un peu les moyens de pouvoir le faire. Et bien, c'est ce projet-là. C'est ce projet-là, c'est le projet que j'ai envie de faire depuis que j'ai 15 ans. Et pour atteindre ce niveau, pour atteindre cette exigence, forcément, je ne peux pas le faire seul. Et je pense que je me suis entouré des bonnes personnes, puisque je vais travailler avec Avner et sa boîte de production Cool Film. Récemment, ils ont fait Beethoven l'Eternel et vous voyez, c'est à peu près le niveau qu'on veut techniquement, artistiquement et au niveau de la passion, du feu qu'on veut mettre dans le projet. C'est ce niveau-là, au minimum, si on ne peut pas faire deux fois mieux. Je sens que cette année, ça y est, c'est la bonne. Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. Je pense que j'ai trouvé le ton. Je suis entouré des bonnes personnes. Avec les possibilités du Sensei, je vais pouvoir enfin faire autre chose que juste me filmer dans ma chambre. Vous le savez, je vais faire ça très sérieusement. Je n'ai pas juste envie de faire des petites vidéos à la con. Je veux vraiment que ça vous mette une claque. Je veux vraiment essayer de vous toucher. Moi, c'est ce qui compte pour moi, c'est de parler de trip à trip. Bon, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le projet et pour tout ce qui est contrepartie, etc. Allez voir sur la page du crowdfunding directement. Vous aurez toutes les informations. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je l'espère avec un truc fort. Et voilà. Bonne année. Profitez bien. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.